Je veux souligner que nous avons dans nos chefs de file une femme d'exception, au CV bien garni. Elle fait fulminer les médias par sa franchise et sa droiture. Elle joue le rôle le plus important de sa vie. Elle le fait parce qu'elle est fidèle à ses convictions. Elle fait des sacrifices comme personne ici n'en a fait. C'est d'un privilège pour moi de vous présenter la seule et unique Lucie Laurier. Merci, 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 merci. Vous êtes extraordinaires. Lucie, 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 Lucie. Merci, merci, merci à vous. Parce qu'on est ensemble. Parce que moi, je ne serais pas capable de continuer sans vous. Et puis, parce qu'ensemble, on est sincèrement plus forts. Et que l'on connaît leurs tactiques. Parce qu'ils expriment du mépris. Et le mépris, ça ne fait pas partie de nous. On ne va pas se nourrir de ça. Cette semaine, François Legault a dit qu'il était temps de sévir contre les citoyens de l'État. Alors que nous, toute notre vie, on pensait que l'État était là pour servir. En réalité, est-ce qu'il est vraiment, ils nous servent? Non! Quand tous les députés en chambre, pas un seul d'eux ne se lèvent pour nous défendre. Quand les journalistes s'arrangent le droit de choisir si on va laisser la parole à nous, aux gens qui expriment un contre-pouvoir. Mais pour qui se prennent-ils? Et oui, j'ai une colère. Parce que nous avons face à nous la laideur, le mensonge. Nous avons face à nous un État qui nous prend en otage, qui nous sert du mépris, du dédain. Et ça suffit. Ça suffit! Parce que la vie, c'est un parcours d'intégrité. Ce n'est pas un parcours de popularité. Donc oui, il y en a qui ne vont pas nous aimer. Et notre parole va déranger. Et ça suffit, le confort. Nous dérangeons parce que nous disons la vérité. Moi, je trouve ça odieux. Parce qu'on a donné toute la responsabilité, ou une grande part de responsabilité de nos vies à ces gens-là, qui ont fait bonne figure, ou à peu près, jusqu'à tout récemment. Il commençait à y avoir des fissures. On commençait à voir que leur jeu, c'est un jeu d'hypocrite. C'est un jeu qui enrichit les plus puissants et qui nous met par terre. Et ça, c'est aussi parce qu'on a mis comme valeur primordiale, entre autres, sous prétexte d'émancipation, on a mis en avant que le travail. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. Et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire avec nos enfants, c'est des petits automates qui ne seront pas socialisés, qui n'auront pas conscience de l'entraide, de combien on s'apporte entre nous. Il faut réapprendre, parce que, vous savez, ils gèrent tout, hein, l'État. Et ils gèrent aussi, par exemple, la DPJ. Est-ce que vous savez les cas épouvantables? Vous savez que nos enfants qui sont à la DPJ ne sont pas aimés. Ils sont comme dans des prisons. Et ils sont obligés de se rapporter à chaque jour, de chacun de leurs faits et gestes, de chacune de leurs paroles. C'est inacceptable. Où est l'enfance? Où est la grâce dans cette vie? Libérez les enfants! La liberté, la liberté, là. On ne peut pas faire un kilomètre sans avoir à payer pour stationner notre voiture. On paye des taxes partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous volent! Oui, c'est de l'esclavage. Oui, c'est de l'esclavage. Et si vous pensez que nous avons un filet social, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand un premier ministre et la ministre Guilbeault pensent nous ordonner nos pensées, nos faits et gestes, c'est odieux et ça ne va pas passer. Non! Parce que la punie sociale, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous pensez, les gens sur l'aide sociale? Vous pensez sincèrement que si là, ils mettent des mesures où ils sont capables de venir nous chercher chez nous? Non! Parce que nous sommes un cas, soi-disant, COVID, asymptomatique, alors qu'on sait que les asymptomatiques ne propagent pas le virus. Ils vont venir nous chercher comme ça. Est-ce qu'on a conscience des gens? Alors là, on appelle à la délation, aux amendes, délation. Mais est-ce qu'on n'a pas évolué depuis la situation dans les petits villages, où il y a potinage, il y avait une personne qui était exclue. Moi, j'étais une fille mère. J'aurais pu être exclue, on va dire, il y a 50 ans, d'un village ostracisé. Et bien maintenant, il y a des gens qui vont signaler des familles parce qu'ils sont plus que 10 personnes, sous prétexte de COVID. Peut-être que les enfants vont être signalés à la DPJ. C'est quoi ce délire? Et les personnes âgées, ça c'est la gestion du gouvernement, les personnes âgées. Puis vous avez vu le document qui date de 2009 sur une pandémie, une future pandémie. Ils avaient 11 ans pour se préparer à cette pandémie, soi-disant, car ce n'est pas une pandémie. Est-ce qu'ils ont bien géré les choses? Nos grands-parents, nos parents sont morts dans leurs excréments. Est-ce que c'est ça la dignité humaine? C'est ça que servent nos impôts? C'est horrible. Et je suis très heureuse d'être parmi vous parce que je trouve des gens intègres, des gens magnifiques. Et je vous le dis, je reviens à l'aide sociale. Pensez-vous pas que pour avoir droit à l'aide sociale, éventuellement, il va falloir passer par les mesures obligées d'être testées, obligées éventuellement d'avoir le vaccin? Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous donner... Parce qu'eux, ils pensent qu'ils nous donnent des cadeaux. Car rien n'est gratuit, je répète. L'éducation n'est pas gratuite au Québec. Nous payons l'éducation. La santé n'est pas gratuite au Québec. Nous payons les soins de santé. Et ils se sont bien armés en ayant une pléade de fonctionnaires. Ils ont des gens qui sont obligés de servir l'État coûte que coûte, même s'ils en vont contre leurs valeurs, contre leurs convictions, au risque de perdre leur emploi. C'est ça qui arrive en ce moment. Un passe-droit au gouvernement. Bref, je dois finir sur une note positive. On t'aime! On t'aime! On t'aime! On t'aime! Mais vraiment, en réalité, moi je dis, oui, nous sommes des citoyens responsables. Nous sommes des citoyens responsables. L'irresponsabilité, elle n'est pas de notre côté. Nous prenons soin de notre santé. Nous prenons soin des nôtres. Nous avons envie de les accompagner s'il y a lieu vers leurs derniers jours. Ou, tu sais, on veut masquer les bébés. En tout cas, moi je trouve ça incouvantable. Mais je vous embrasse très fort. Et puis je serai là avec vous tout à l'heure pour vous rencontrer. Et j'adore la parole à la clé. Encore plus, c'est la parole à la clé. Merci! 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 Merci, Lucie!